Musique Bonsoir à vous tous, vous êtes sur Sahel TV, votre télévision, tout de suite le journal dont voici les titres. Apparition de cas de charensons rouges dans les palmarés de Tijvija, le wali du Tagan a tenu une réunion de sensibilisation avec les agriculteurs. La culture du riz dans notre pays est dans le marasme malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics. Musique Facebook est devenu une source de communication importante dans le monde mais constituée en réel danger pour les jeunes. Nous le verrons également dans ce journal. Bienvenue à vous tous dans cette édition de Sahel TV. D'abord, la Mauritanie a pris part à la réunion extraordinaire des ministres des affaires étrangères arabes qui s'est tenue aujourd'hui dans la capitale égyptienne Caire. L'ordre du jour de cette rencontre porte sur l'examen du dernier développement du dossier des relations irano-saoudienne. Notre pays est représenté à cette réunion par Hamadi Oulmeymon, ministre des affaires étrangères et de la coopération qui a quitté Nouakchott hier. Comme je vous le disais en titre, le valide Tagan, Sidi Mouloud de Wulbrahim, a présidé hier une réunion en présence des autorités administratives et secrétaires ainsi que des techniciens du ministère de l'Agriculture et un certain nombre de propriétaires foncés. Cette réunion intervient après l'apparition dans les palmarés de cas de charançon rouge. Il s'agit de sensibiliser l'assistance pour prendre des mesures strictes pour isoler chaque cas dès qu'il apparaît. Le valide a indiqué que les autorités administratives vont interdire le transport des palmiers et leur réimplantation dans un autre endroit ainsi que leur importation de l'extérieur de la villaya pour éviter toute contamination. Il a appelé tous les acteurs du secteur, en particulier les propriétaires, à faire preuve de vigilance et à contacter les autorités chaque fois qu'un nouveau cas est signalé. Les experts du ministère de l'Agriculture ont exposé quant à eux les causes et manifestations de ce fléau, soulignant sa gravité et notant qu'il était jusque-là inconnu de la région et que son existence est due à l'importation de palmiers de l'étranger. Les ONG connaissent depuis quelques temps des problèmes internes, séparation, prise de position par rapport à l'étymologie de l'organisation non-gouvernementale ou l'éthique de leur organisation. Fatim Youssoufal En Mauritanie, les ONG des organisations de défense des droits de l'homme connaissent depuis quelques années des problèmes internes, accusés par le gouvernement de semer la haine et la division entre les communautés arabes et négro-africaines de Mauritanie. Ces ONG se retrouvent que s'il y a un problème ou si l'un des leurs est incarcéré. L'évocation de la question des victimes négro-africaines des années 1989 et 1991, après les solutions trouvées avec les ayants droits, n'est qu'une manière d'inciter à la haine et à la division entre les citoyens de ce pays, a dit le président de la République, M. Mohamed Oul Abdelaziz, à la presse à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance de la Mauritanie. L'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie-Iran est un groupe de militants mauritanéens ayant comme objectif de lutter contre l'esclavagisme. Pratique devenue criminelle en Mauritanie depuis la loi du 8 août 2007, mais ce groupe connaît depuis quelques années des dysfonctionnements. Plusieurs têtes fortes se sont retirées. Depuis 2010, Biram Oul Daoul Abed a dû faire face à deux autres procès liés à son activisme. Avec ses partisans, il est prévenu de quatre chefs d'inculpation, notamment d'outrage aux forces de l'ordre et d'organisation d'un rassemblement public non autorisé. Plusieurs ONG ont vu le jour en Mauritanie et son esclave, la plus ancienne de toutes, est une association de promotion des droits humains et de protection de leurs défenseurs en Mauritanie. L'Assemblée nationale mauritanienne a adopté une loi durcissant la repression de l'esclavage. Désormais, avec le nouveau texte, l'Assemblée nationale criminalise dix autres formes d'esclavage et double les peines contre leurs auteurs, selon le ministre mauritanien de la Justice cité dans le document. Fatim Youssoufal, Facebook est devenu une source de communication, comme vous le savez, une communication importante dans le monde, s'informer en temps réel, discuter avec ses amis de par le monde, mais constituer un réel danger pour les jeunes. Alia Abbas, Cheikh Al-Hadrabi Devenue source d'informations, d'échanges et de communications, Facebook a atteint des milliards d'utilisateurs, ce qui lui a valu d'être le plus grand réseau social du monde. Depuis quelques années, il y a un changement dans la manière d'utiliser Facebook, mais aussi d'autres réseaux sociaux, tels que Twitter, Skype, Instagram, Viber, WhatsApp, montrent de plus en plus les dangers d'Internet et les pièges que véhicule cet outil par ailleurs si utile. Quand on sait combien ce support informatique peut être au service de la sagesse du monde, comme de sa plus grande bassesse, De nos jours, les réseaux sociaux, comme Facebook et Twitter, occupent une place importante dans le domaine de l'information. Avant même que les médias ne diffusent une information, elles circulent déjà sur les réseaux sociaux. Du coup, les journaux télévisés sont de plus en plus négligés, et surtout par la jeunesse. Facebook est un outil de communication privilégié dans le monde. Cependant, il représente un véritable risque, tant philosophique que religieux, de la part des sectes et autres organisations. Comment est notre capitale administrative ? La capitale mauritanienne, Nouakchott, est une cité en pleine métamorphose. Nouakchott a été créée sur une zone de campement. Le changement se fait ressentir à chaque coin et récoin de la capitale. Les restaurants, les boutiques, les banques poussent comme des champignons. C'est un reportage de Mohamed Lamine, ou le Seyidi. Entre 700 et 800 habitants, la capitale de la Mauritanie, Nouakchott, essaie de prendre aujourd'hui des allures de ville moderne. Les voitures filent à vive allure sur l'avenue Gamalab de Nasser, l'un des principaux axes de la ville transformé en grand boulevard à plusieurs voies et juste à côté d'immenses immeubles et bâtiments construits tout au long de l'avenue et qui donnent à la capitale une peau neuve. Partout, c'est le béton qui sort. Ici se trouvaient les blocs, l'une des premières constructions des années 1960, qui ont été détruits et reconstruits de cette manière. Des immeubles en construction attendent de finir, tandis que les lots achetés à prix fort n'ont pas encore émergé des terres. Mais il faut dire que si Nouakchott a connu une évolution considérable dans ce sens, il manque encore beaucoup de choses. Vous savez, une capitale politique doit avoir une contribution très moderne. Il ne doit pas y avoir un immeuble bien fait et à côté une baraque ou un hangar. Les avenues doivent être très... Le centre-ville est aujourd'hui étendu et fuyant. Il fait des larges rues parallèles, sans nom ni limite officielle. On y trouve des restaurants, des marchés et des tas d'ordures qui prolifèrent devant les maisons. Des espaces publics qui sont transformés en deux potoirs et des terrains vagues recouverts du monde du sud. Ce que vous faites ici est très important dans la mesure que cela va avec l'entrée de la nation. Il doit tout mettre pour faire de notre capitale Nouakchott une capitale moderne. L'avenue Gamal Abdel Nasser et l'avenue Kennedy sont les seules connues par leur nom. Les autres rues sont comme dans la toponomie nomade et rurale affiliée à l'identité des bâtiments, des arbres et des morphologies particulières du territoire qu'elles parcourent. Pourtant, l'adressage de la ville a bien été établi par la communauté urbaine, mais la ruralité reste plus forte et les repères anciens résistent. Tout le monde reconnaît les efforts consentis par le gouvernement mauritanien en vue de développer le secteur agricole, qui a connu une grande évolution à partir de 2009. Aujourd'hui, ce secteur vit un marasme certain, de quoi se poser de nombreuses questions. Une équipe de Sahel TV s'est rendue dans la région du Trarza. C'est un reportage de Fatim Sovdeid. Dans la chemama du Trarza, il faut vraiment chercher pour trouver un agriculteur encore à la face de la moisson. C'est à Técane, à quelques 50 kilomètres à l'est de Rousseau, que nous retrouverons à Liyounou Lehoubek, maire de la commune et surtout agriculteur, ayant appartenu à la première génération, celle qui a vécu le faste des années 90, avant de voir le secteur pratiquement à l'arrêt au milieu des années 2000, d'assister ensuite à la nouvelle reliance qui a commencé en 2009. C'est l'état, bien sûr, que nous vivons jusqu'à présent. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de mécanisme, il n'y a pas eu de prix affiché réel. Et naturellement, tout le monde en souffre aujourd'hui. Alors que de mon point de vue, s'il y avait une concertation franche entre nous et l'administration, et les usiniers et les commerçants, qui sont donc l'ensemble des acteurs qui sont concernés, on aurait trouvé une solution définitive à ce problème, et durable. Parce que le problème, ce n'est pas seulement la solution, mais c'est sa durabilité qui est fondamentale. Je suppose que cette année s'est passée, c'est une année d'un tampon, mais à l'avenir, il faut-il qu'on s'assoie et qu'on arrête une stratégie claire. L'un des derniers à moissonner, Oulaoubaq doit faire face à tous les aléas qui font aujourd'hui le malheur des paysans. D'abord, les oiseaux, ce vol de moineaux qui décrit toutes sortes de dessins et de belles images, et pourtant des sculpteurs. Et aucun dispositif particulier n'a été mis en œuvre pendant la présente moisson pour venir à bout de ce fléau. Oulaoubaq est aujourd'hui obligé de louer les services de quelques dizaines de travailleurs pour disputer aux moineaux ce qui reste de riz, à raison de huit hommes, pour protéger chaque hectare. Il doit aussi faire appel aux mains d'œuvres agricoles pour moissonner, parce que le sol est encore imbibé d'eau et les moissonneuses ne peuvent y entrer. Tous ces travailleurs sont étrangers, les Mauritaniens méprisent le travail manuel et manquent de savoir-faire. Mais il n'y a pas que le péril aviaire pour justifier le grand récule qu'a connu l'agriculture cette année. Et si Rosso ressemble aujourd'hui à une ville fantôme, c'est bien parce que son activité principale, l'agriculture, a perdu de son éclat. Il y a d'abord le manque cruel de financement. La disparition du crédit agricole a constitué un préjudice surtout pour les agriculteurs les moins pourvus. En fait, la Caisse de dépôt et de développement CDD ne finance que le court terme. Depuis qu'elle est en charge théoriquement de financer le secteur, jamais une pompe neuve n'a été acquise dans le secteur. Aucun aménagement nouveau n'a été réalisé au profit des particuliers. L'absence de virgalisateurs agricoles, la non-homologation des semences et des engrais sont aussi des causes qui expliquent, en partie, l'état actuel de l'agriculture. Mais c'est surtout les désengagements de l'état dans l'opération de commercialisation qui a fait ses effets. L'opération qui a constitué l'une des poches de Gabégi a été arrêtée sans tenir compte des effets que cela pouvait avoir sur les producteurs. En effet, ce sont les usiniers décortiqueurs qui ont le plus profité de la manne qu'a constitué la subvention de la commercialisation. Aujourd'hui, les autorités n'achètent plus que la quantité destinée à alimenter les boutiques ML, soit 40 000 tonnes de riz blanc. Pour Oul Oubek, le problème n'est pas forcément celui-là. Cette année particulièrement, nous remarquons qu'il y a un fléau qui a agi sur le rendement, qui fait qu'il a chuté et que la moyenne réelle, c'est loin de celle qui est affichée par la ministre, c'est plutôt une moyenne de 2 tonnes environ. Mais on peut comprendre qu'il y a certains qui ont dû trouver 4 tonnes, mais cela aurait dû avoir 6 tonnes ou 7 tonnes. De façon générale, qu'est-ce qui a changé dans le comportement global ? Si on considère que les agriculteurs sont les mêmes, les exploitations sont les mêmes, en tout cas je donne l'exemple sur moi-même, d'abord je suis présent dans mon exploitation, je surveille le développement de mes plantes, j'ai remarqué un phénomène que je n'ai jamais connu depuis 30 ans. Pendant 15 jours, les plants ne se développaient pas, ils ne bougeaient pas, de la même taille et du même... les dimensions étaient pratiquement stables. Donc il n'y avait pas de progression, il n'y avait pas de amélioration. Vous savez, 15 jours de la vie d'une plante qui fait 3 mois de vie, c'est quand même très important. Une chose est cependant certaine, les superficies emblayées ont considérablement augmenté, passant de 5 à 10 000 hectares, à une moyenne de 25 000 ces 3 dernières années. La production pendant la campagne de 2014 a atteint 78 000 tonnes de padis, ce qui fait espérer la possibilité d'atteindre l'autosuffisance en riz. Le matériel agricole a été cédé par la Société Nationale des Aménagements des Terres, au GIE formé par les agriculteurs, à un prix préférentiel. Les intrants agricoles, semences et anglais ont été disponibilisés en quantité suffisante. Alors, où est le problème ? Une question qu'on se pose aujourd'hui dans toute la région de la Chemama. C'est un reportage de Fatime Tusaudayna. Au lieu de Fatime Tusaudayna, merci beaucoup. C'est la fin de ce journal, mais avant de ne quitter, le rappel de Tigre. La culture du riz dans le marasme, malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics. Facebook, eh bien Facebook est devenu une source de communication importante dans le monde, mais constituée en réel danger pour les jeunes. Merci de rester fidèles à Sahel TV. Passez des bons moments en compagnie de notre programme. Bonsoir à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada